Musique C'est par cas, centre de pénitentiaire d'érudication de Kinshasa, ex-Makala. Cette prison a donc fait l'objet d'un grand reportage de la part des médias internationaux. Ce nom symbolise l'horreur de l'univers carcéral en RTC, la prison centrale de Makala à Kinshasa. Conçue en 1957 pour 15 000 prisonniers, ils y seraient 10 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, selon RFI et TV5 Monde. Les images des prisonniers du CPRK diffusées par RFI et TV5 sont de très très vieilles images. Nous n'avons pas attendu leur publication pour amorcer le processus en cours de désengorgement des prisons et d'amélioration des conditions de détention. Nous sommes un état souverain. Les prisonniers congolais mangent deux à trois fois par jour. Quid des conditions de détention ? À Guantanamo, s'est interrogé le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Depuis 4 heures du matin, le 21 juillet, des militaires en provenance du camp-colonel Kokolo ont débarqué pour récupérer tous les appareils téléphoniques des détenus par les prisonniers. alerte Emmanuel Collet, activiste des droits humains et coordonnateur des ONGDH en RDC et le président de l'ONG. Donc, selon certaines informations qu'il a pu collecter, ses militaires ont confisqué les appareils et des sommes d'argent. En espèce, publie le même journaliste Stanis Bojakira qui a donc alerté TV5. et RFI, crise à l'UDPS, réunion des députés et sénateurs sous la crise du parti présidentiel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaya, a présidé la réunion de crise des élus nationaux et sénateurs membres du parti présidentiel. Les mosaïques, le dimanche 21 juillet à Kinshasa, très bientôt vous aurez les résolutions de cette réunion qui veut résoudre la crise qui s'écoue, donc l'UDPS Tshisekiti. Mesdames et messieurs, on va se limiter là parce qu'on veut donner plus de temps à nos invités de s'exprimer sur une question cruciale qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa, focus sur l'état actuel de la ville de Kinshasa. On va donc rester sur la ville de Kinshasa, défis, difficultés à surmonter. Mes invités, je vais les présenter par ordre d'arrivée, comme c'est toujours de coutume ici chez moi. Je commence par le doyen, monsieur Jean-Pierre Kambila, politologue, diplomate de carrière, écrivain, penseur congolais, un monument. C'est un peu beaucoup ça. En tout cas, merci beaucoup de nous honorer ce matin encore une fois. Merci, c'est tout à fait partagé. Heureux d'être avec vous pour m'exprimer sur cette ville que j'aime. Que vous aimez tant. Merci beaucoup. En face de lui, il y a un cadre de la société. Maître Elie Béni Kamalenga, il est avocat de profession, il est dirigeant sportif, mais il est également, surtout, président d'un parti politique qui est à l'Union Sacrée de la Nation. Il est donc le président, le promoteur, Maître Elie Béni, qui vient fraîchement de Mboujmaï. Merci beaucoup de te prendre part également à cette émission. Merci beaucoup, c'est un honneur d'avoir pensé à nous et surtout de partager les plateaux avec un aîné. Donc, je remercie la chaîne et puis toi-même pour l'invitation. Chaque fois, tu as toujours pensé en nous. Je crois que, généralement, c'est sûr, demandent aussi des téléspectateurs qui ont besoin et qui raffolent les petites analyses que nous avons souvent données face à les différentes questions qui minent notre société. Pour moi, c'est un honneur et merci. Donc, je salue tous les téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre à travers cette émission. C'est de la diaspora à l'interne. Donc, voilà. Alors, on salue également tous ceux qui vous suivent depuis Lubumbashi. Chaque fois qu'on publie une émission de Maître Béni, Lubumbashi... C'est terrible. C'est coué. C'est terrible. Je les salue particulièrement. Donc, je suis obligé de les saluer parce qu'ils me portent à cœur et je les porte aussi à cœur. Pourquoi Lubumbashi ? Vous avez un attachement particulier? Non, du tout. C'est-à-dire qu'on est habitué à passer sur différents médias à l'instar du vôtre. Il n'y a pas que Lubumbashi. Il y a plusieurs villes, même en dehors du pays. Donc, la dernière émission que j'ai faite avec vous ici aux États-Unis, on a réclame par-ci, par-là. Même au Japon. Donc, les gens réclament. Il y a des gens que je ne connais pas qui... D'ailleurs, on a été surpris, toi et moi, ici, sur le plateau. Il y a quelqu'un qui venait de la Belgique que toi et moi ne connaissons pas, mais qui est un grand fin de l'émission et de maître Elie Béni. Je crois que c'est toujours un honneur et ça nous encourage à toujours faire mieux. À faire mieux. Tout à fait. Merci beaucoup, maître Elie Béni. Voilà. Focus sous la ville de Kinshasa. Mais un petit mot sur ce reportage de TV5, les conditions de détention de nos compatriotes qui sont aujourd'hui à Makala. C'est vrai que le ministre a dit que les conditions se sont améliorées, mais c'est toujours mieux de faire plus. Selon vous, il est possible que nous puissions améliorer rapidement cette situation ? Ce n'est pas comme c'est possible. On doit. Il s'agit de nos compatriotes. Les prisonniers ont des droits. Ce sont des êtres humains. Si je ne me trompe pas, quand je passe là-bas, je lis centre de rééducation. Vous allez rééduquer quelqu'un dans cette crasse-là que nous avons vue ? Même si ce sont des vieilles images, ce que je peux demander à nos autorités aujourd'hui, c'est d'améliorer, d'essayer d'améliorer un peu les conditions. Même s'ils ont déjà amélioré, qu'ils améliorent. Parce que Bujaké est là, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Il n'y a pas longtemps qu'il était là, excusez-moi. Donc, il n'a pas dit que ces images-là, que c'est lui qui les a filmées lui-même. Mais il a fait un commentaire qui montre qu'il témoigne, qu'il passe comme un témoignage de ce qu'il a vécu lui-même, de ce qu'il a vu. Et nous qui vivons à Kinshasa, nous avons aussi des amis, des frères, des cousins, des connaissances qui sont en prison ou qui sortent de prison. Ils ne nous disent pas des bonnes choses. Le ministre actuel vient de rentrer. On ne peut pas mettre sur sa responsabilité les faiblesses de ses prédécesseurs. Mais le problème est qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la responsabilité. Il nous a montré beaucoup de bonne volonté dans ce qu'il veut faire. Beaucoup d'intelligence. Nous comptons donc sur lui pour que dans cette situation... Parce que c'est le monde entier qui a... Cette situation s'améliore. Qui a tous ces images-là, ça n'honore pas quand même ce grand Congo. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, beaucoup de points sur lesquelles nous ne nous honorons pas. Mais puisqu'on a mis le doigt là-dessus, essayons de faire quelque chose. Je sais, M. Son Excellence Constant Moutambaye est un jeune ministre dynamique, décidé à faire des choses, à marquer son temps. Je suis convaincu que si les finances lui ouvrent la bourse et lui donnent les moyens, il fera quelque chose. Mais il ne pourra pas faire ça tout seul. Ça voudrait dire aussi que sur place là-bas, il y ait des enquêtes. Comment est-ce qu'on peut laisser telle corruption, telle qu'elle est dénoncée, s'installer dans une prison ? Que pour avoir une place, il faut l'acheter, il faut payer et tout ça. Pourquoi ? Pourquoi on laisse ça ? Et il semblerait que ce soit les autorités pénitentiaires qui le font. Il faut quand même que nos autorités regardent. Il faut qu'elles regardent parce que c'est très grave. Nous atteignons un niveau de difficulté inacceptable. Nous devons rester des humains. Nous avons un honneur à sauvegarder. Il faut faire quelque chose. J'encourage donc son excellence, monsieur le ministre, et toute son équipe, et les gens qui travaillent sur place, de faire des efforts. Il faut que ça change. C'est peut-être la Makala, c'est l'illustration peut-être d'un seul centre, mais tout le pays, la situation est presque la même, sous les 26 provinces. Peut-être, on peut extrapoler. Oui. Lorsque nos ministres disent qu'on améliore, oui. Les décisions d'amélioration ont été prises, oui. Nous suivons les affaires, nous savons. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui à la prison de Boujimaï, à la prison de Béni, à la prison de Tisseville, pardon, de Banzamou ? Il faut prendre la disposition pour qu'il y ait un contrôle et surtout pour qu'il y ait une surveillance. Nous avons des services de renseignement. Il faut qu'ils renseignent l'autorité sur ce qui se passe là-bas pour que l'autorité puisse faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on s'acharne seulement aux ministres parce que ça, c'est aussi un défaut de notre société. On veut toujours, on s'acharne toujours au numéro un. Mais quel est le numéro un qui a la capacité d'ubiquiter, de se présenter partout, de se doubler, de se diviser par mille ? Il n'y en a pas. Donc, c'est un travail collectif. Lui, c'est l'animateur, il prend des décisions, nous avons appris qu'il les a prises. Il demande l'argent. J'espère que le ministère du budget a prévu et que le ministère des Finances va donner cet argent. L'argent va aller. J'espère qu'il y aura un système de suivi pour suivre ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kambila, pour vos propositions. Maître Béni, vous êtes avocat. Certainement, vous êtes vraiment, c'est votre monde. Comment ça s'explique que beaucoup de détenus soient des détenus préventifs, la plupart soient des détenus préventifs dans ce centre de détention ? Je crois qu'il y a une certaine faiblesse qui a été rélevée, à commencer par le chef de l'État, par rapport au système judiciaire de notre pays. Si le nombre de détenus préventifs est supérieur, je crois que... Au condamné ? Justement, par rapport au condamné, c'est pour dire que lorsque un détenu, disons, les gens viennent de la police, ils sont transférés au parquet, et que directement, ils sont envoyés en prison. Il y a une chambre du conseil qui est ouverte devant chaque juridiction, mais au sein de la prison centrale, de Makala, où les détenus doivent se présenter pour que l'on puisse connaître ce pourquoi chacun est poursuivi. Comprenez ? Alors, si le nombre est supérieur, donc je crois que le ministre qui a pris l'initiative d'aller visiter les conditions carcérales, il a également mis en place une équipe pour justement essayer de voir, au cas par cas, la situation de chaque prisonnier, pour pouvoir en déterminer et désengroger quand même ce milieu carcéral, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas de rester là-bas, il y a des gens qui ont été arrêtés pour des infractions mineures, dont la sentence avait déjà été purgée, mais qui continuent à démarrer en prison. Je crois que ce cas-là, le ministre, qui, à mon sens, a un grand travail, et surtout qu'il est venu avec un canevas bien fourni par rapport à sa vision, son programme sur le secteur de la justice, je crois qu'on doit lui faire confiance pour que cette situation soit désengorgée. Et il faut aussi dire que dans chaque milieu carcéral, ce qui la dirige, ce qui la dirige, il y a chacun, comment dire, une vision, un programme, une politique de gestion. Mais si cette politique n'est pas bonne, je crois que le ministre devait quand même taper son point sur la table pour justement essayer d'améliorer les conditions de vie et surtout le respect des droits humanitaires. Parce qu'il faut dire que les prisonniers jouissent des droits. Et lorsque ces droits sont violés, il y a un problème. Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile où il y avait des gens qui sont maltraités à la prison d'équipe où je suis dans les catamuses. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un problème très sérieux. Je crois que le ministre devait... Mais le système général pose problème. Oui, ça pose. Justement, c'est comme ça que j'ai dit, on doit d'abord voir ceux-là, chaque directeur de prison et avec son équipe, comment ils gèrent les détenus qu'ils ont dans leur prison ? Est-ce qu'ils respectent les droits humanitaires ? Est-ce que les conditions sont vraiment les bornes pour que les gens puissent y vivre ? Parce qu'il y a des maladies, il y a des gens qui meurent en prison. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies, il y a un problème sérieux. C'est pourquoi... Oui, Maitre Béni, aujourd'hui, Makala a été construit en 1957. Nous sommes en 2024. Ça fait plus de 67 ans. 67 ans, aujourd'hui. Donc, ça veut dire que depuis que l'homme blanc est parti, le Congolais n'a pas pris le soin de construire les prisons. Oui, je peux te le concéder. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. C'est terrible, ça. Oui, il y a une chose qu'il faut retenir. Parce qu'on est en train de parler de la prison de Makala. J'ai en face de moi une icône, un aîné qui mérite un grand respect. Mais certainement, mon aîné a y a voyagé dans plusieurs pays. Et c'est le même problème, parce que tout à l'heure, nous allons parler de la vie de Kinshasa. Vous allez comprendre que il lui est peut-être arrivé de visiter des prisons, des marchés, des routes, et tout ce que les autres, sous d'autres cieux, ont eu à mettre en place en termes de technologie. Vous comprenez ? Et ce qui est bizarre, c'est que l'homme, les gestionnaires congolais, depuis 1960, on dirait jusqu'à ce jour, n'a pas encore intériorisé la bonne donne de développement. Vous comprenez ? Mais la question se demande, mais pourquoi ce n'est pas fait ? C'est bien bon, critique. On doit avoir quand même des gens qui accèdent à des postes de responsabilité avec un programme, un canevas, qu'ils doivent défendre pour le développement de la société. Mais il y a des gens qui se plaisent à être ministre, mais sans aucun programme. Donc, depuis 60 ans, on a des gens qui sont venus diriger, sans plan, et ils sont partis, n'ont rien à laisser. Je vous dis que la prison de Makala a été fondée en 1957. Donc, vous allez dire que depuis qu'elle est là, on a eu plusieurs ministres de justice. On a eu Kassavoubou, on a eu Mobutu, on a eu Mouze Kabila, on a eu Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tisséquet-Chilombo. Donc, l'excellence l'a dit, il voit beaucoup de bonne volonté dans les chefs du jeune ministre, l'excellence de Constant Moutamba. S'il a prévu d'améliorer les conditions de vie carcérales dans les milliers de nos prisons, tant mieux. Mais le plus important, c'est que j'ai toujours regretté le fait de chercher à obtenir les pouvoirs pour les pouvoirs, sans avoir au préalable un programme. Parce que, moi, à la faculté de droit, un de mes professeurs m'a dit, un juriste, c'est celui qui se promène avec un œil critique. Comprenez ? Il faut se promener avec un œil critique, avoir à faire une tâche comparatiste partout où vous êtes. Mais, vous êtes Congolais, vous arrivez en France, vous voyez comment sont construits les marchés, par exemple, les prisons, les routes, et tout ce qui fait que nous puissions quitter nos différents pays pour aller là où on fait beau vivre. Mais, lorsqu'on a l'opportunité, l'occasion de faire mieux, alors qu'on a vu ailleurs et qu'on ne le fait pas, c'est ce qui, moi, me dérange très souvent de voir que, à chaque fois qu'on échoue, on vient se mettre autour d'une table, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors que ce sont les mêmes questionnements. À chaque fois, vous allez, j'en prendra aussi, pour exemple, les milliers de sports. À chaque fois, on a les mêmes problèmes. Et vous voyez l'excellence Kaboul, qui n'est pas ces mêmes ministres, il vous dit, non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché bon sang, mais tout ça, mais il a eu l'occasion d'être ministre. Est-ce qu'il a changé les choses ? Est-ce que ce qu'il critiquait hier, maintenant qu'il a eu l'occasion d'être ministre, a changé la donne dans ce secteur ? Vous comprenez qu'il y a un problème très sérieux qui me dérange au plus profond. Et c'est là où je félicite l'excellence Moutamba. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il veut se mettre en vedette. Merci beaucoup. On va maintenant à présent parler de notre sujet. Kinshasa, focus sur la ville de Kinshasa. Une brève présentation pour nos téléspectateurs. Kinshasa, appelé Léopoldville, de 1881 en 1966 est la capitale et la plus grande ville de la RDC et l'une des plus peuplées d'Afrique. Elle s'étend sur 9965 km2 avec une population estimée en 2021 à plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine. Elle est la troisième agglomération d'Afrique centrale, le Quai Ré-Légos et constitue la plus grande agglomération francophone du monde ayant dépassé celle de Paris dans les années 2010 et figure parmi les agglomérations les plus peuplées du monde. Alors, on va parler de la ville de Kinshasa. À angle, gestion de la ville de Kinshasa de 1881 à 2024. 1881, c'est l'année où Kinshasa a vu le jour et porté le nom de Léopoldville, du nom de l'ancien roi de Belge, Léopold II. Alors, je commence avec M. Jean-Pierre Kambila. La ville de Kinshasa de 1881 à 2024 aujourd'hui et ce que nous vivons actuellement dans la ville de Kinshasa, c'est vrai, c'est vraiment déplorable. Alors, selon vous, comment comprenez-vous qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans ces conditions dans lesquelles nous sommes dans notre ville de Kinshasa, capitale ? Puisque vous avez évoqué l'histoire de Kinshasa, je vais vous suivre sur ce terrain-là pour dire que Kinshasa, c'est une ambition. Léopoldville, c'était une ambition. Le roi Léopold et les gouverneurs qu'il envoyait ici, ils avaient une ambition. ils voulaient faire quelque chose de spécial, d'extraordinaire, qu'ils sortent réellement de l'ordinaire et cette ville sortait de l'ordinaire. Le boulevard Léopold, le boulevard Albert, ici, mais c'était une des plus belles avenues du monde, excusez-moi du peu, je ne blague pas. Du monde ? Du monde, une des plus belles avenues du monde quand elle était faite. Kinshasa, c'est une ambition extraordinaire. Les Belges nous ont colonisés, ils nous ont fait beaucoup de mal, mais ils avaient une ambition, eux, pas pour nous, pas pour nous faire du bien, mais c'était des gens qui avaient une ambition. Les Belges, les administrateurs belges qui venaient ici, ils venaient ici, ils ne venaient pas ici pour s'enrichir, pour s'en mettre plein les proches, ils avaient une ambition. C'est sur ce thème de l'ambition que j'aimerais faire la comparaison. Nous, les gens qui prennent la ville, ils n'ont pas d'ambition. Non, attendez, vous dites que les gens qui prennent la ville, après l'indépendance, c'est ce que vous voulez dire. Bien évidemment, ils n'ont pas d'ambition. Ils viennent avec un objectif, il faut en sortant d'ici, je veux avoir de l'argent. Ce n'est pas une ambition. Les Belges, les étrangers, eux, ils avaient une ambition. C'était de faire, de construire une ville, de quelque chose ici. Vous allez faire regretter à tous ces jeunes gens qui sont aux humanités, vous allez les faire regretter, les Belges ? Non, je ne fais pas. Parce qu'eux avaient une ambition. Nous, nous n'avons pas d'ambition. Je ne parle pas de nous. Je parle des gens parce que nous, c'est trop grand. Vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même panier. Je parle, vous avez parlé du roi Léopold. Je dis, le roi Léopold, il avait une ambition très grande. Pour moi, historiquement, c'est quelqu'un de négatif. Il a coupé les mains ici, je n'oublie pas ça. Il a soumis nos parents, il nous a imposé l'esclavage chez nous. Donc, je ne peux pas l'applaudir. Mais, l'intellectuel, la personne instruite doit avoir le courage de dire ce qu'il est. Ce monsieur avait une ambition. Construire dans le monde, quelque part dans le monde, une ville, en mon nom, qui serait une ville remarquable. Et il a fait. Il a mis des gouverneurs ici qui ont construit cette ville-là. même dans les quartiers périphériques de la ville, quand qu'il dit ça a commencé à pousser, il y avait des efforts. Ces gens faisaient des efforts pour construire quelque chose. Ma tétée, l'EMBA, quartier Rancun, où tu as été construit. Moi, j'étais gamin, mais j'étais là, j'ai vu se construire ces choses-là. Il y avait une ambition. Aujourd'hui, nos compatriotes qui veulent prendre la ville, ils n'ont pas d'ambition. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. S'enrichir, ce n'est pas une ambition. C'est une prétention. C'est une vantardise. C'est une idiotie. Pour que j'aille ce qu'au bout. Ils sortent tous. Ils ont beaucoup d'argent. Ceux qui sortent, il n'y a pas de doute. On a connu beaucoup de gouverneurs depuis 60. Pardon ? On a connu beaucoup de gouverneurs de la ville de Kinshasa. Ça ne change rien. Ça ne change que je ne vois pas un gouverneur ici qui va dire « Voilà ce que j'ai fait de l'œuvre du roi Léopold. Voilà en quoi je l'ai changé. » Oui ? Mais est-ce que Kinshasa n'est peut-être pas victime de beaucoup de mégestions, d'une grande mégestion qu'on a connue de tout le pays dans son ensemble, ce qu'on a connu ? Mais bien évidemment, Kinshasa ne peut pas être une exception dans le cadre du chaos général de notre pays. Ça n'est pas une exception. Mais aujourd'hui, nous parlons de Kinshasa. Alors, laissez-moi parler de Kinshasa. Exactement. D'autant plus que moi, je suis natif de cette ville. Je suis né ici. Ne tenez, si ce n'est pas un secret, ne tenez en... Je suis né ici le 22, c'est-à-dire aujourd'hui, juillet 1950, ici, à l'hôpital général de Kinshasa. Aujourd'hui, Mama Yemou. Aujourd'hui, Mama Yemou. Je suis né là. Bon anniversaire, M. Jean-Pierre Kambida. Et même la maternité dans laquelle je suis né a encore ces vestiges-là. En 1950. Ça existe aujourd'hui. L'endroit où je suis né existe aujourd'hui il y a 74 ans. Cet endroit existe. Jusqu'en 1960, cet endroit était propre. Maintenant, c'est le chaos complet. Bon. Le gouvernement actuel nous a rénové Mama Yemou. Merci à ceux qui l'ont fait. Il n'est pas encore d'usage. Il n'est pas encore en usage. S'il n'est pas encore en usage, nous attendons. Nous encourageons. Il faut qu'ils aillent de l'avant, que ça s'en fasse. Je ne veux pas décourager. Mais, pour le moment, c'est sale, ridicule, inacceptable. Mais la ville en elle-même, ce qui symbolise la ville, c'est quand même l'hôtel de ville. Est-ce que vous avez vu les images de l'hôtel de ville qui ont circulé sur le réseau social ici ? Est-ce que c'est acceptable ? Non. Kinshasa a été trahi par qui ? Par ceux qui ont voulu prendre Kinshasa et diriger. Nous avons dirigé nous avons voulu diriger Kinshasa selon nos critères. Non, les villes ne se dirigent pas selon les critères de M. X et M. Y. Toutes les grandes villes se dirigent selon des critères universellement reconnus. Regardez l'entourage de l'hôtel de ville. Dès qu'il pleut, l'eau rentre jusque dans les bureaux. Le bureau du gouverneur. Bon, actuellement, ils ont fait un très beau bureau. Il est à l'étage. Il est aussi grand que presque la moitié d'un terrain. Mais les environs, les environs, c'est le marché. C'est inacceptable. C'est pas possible. Inacceptable. C'est ainsi que un certain nombre de... C'est l'incompétence ou c'est le manque qu'on vous dit fait ? Est-ce que c'est l'incompétence ? Mais quelqu'un qui n'a pas d'ambition, il n'aura pas de compétence. Même s'il le veut. Puisqu'il est venu là pour chercher l'argent. Oui. Dès qu'il y a un peu d'argent, son objectif, c'est quoi ? C'est de tirer l'argent, de mettre à côté, de partir avec. Parce qu'il n'a pas d'ambition. Il n'y a aucune ambition. Il n'y a pas d'ambition. Il y a très, très peu d'ambition. On peut nuancer un tout petit peu. Je dis merci à la route Ilinguesa. Merci à la route Kikuit. Je ne sais pas si on l'appelle route ou rue. Merci à toutes ces routes-là qu'on attend depuis des dizaines d'années. Ça vient de se faire maintenant. Il faut quand même dire merci. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Quand je vais au siège de ma ville à l'hôtel de ville, j'ai honte. Il y a des toilettes. Il n'y a même pas de toilettes. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes à l'hôtel de ville. Vous ne pouvez pas. Mais ceci dit, arrêtons de penser que tout ça, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui est là. Ce n'est pas que le gouverneur. Il doit tout faire. Non. Ce n'est pas que le gouverneur. Mais nous, ce que nous voulons exiger du gouverneur de l'hôtel et de ceux qui viendront plus tard, c'est de suivre et ce que nous voulons demander à la mer. Parce que tous les pays du monde ont des services de renseignement qui renseignent les chefs. Si vous ne renseignez pas le chef, maintenant, on nous ramène au président de la République, comment voulez-vous que le président de la République sache que les toilettes de l'hôtel de ville de Kinshasa sont bouchées et qu'il reflue la saleté dans une bonne partie de l'hôtel de ville ? Il ne le saura jamais. Ce n'est pas le domaine de compétences du chef de l'État quand même. Non, non, non. Il y a des services qui doivent regarder que les choses se font et d'avertir celui qui a la capacité de taper le poing sur la table. Si ces services-là ne font rien, il ne saura pas. Parce que je me pose la question, combien de fois, vu la grandeur de l'hôtel de ville, vous allez demander au gouverneur de visiter l'hôtel de ville de toutes les chambres combien de fois par année ? D'accord, je... Il n'aura pas le temps de le faire. Ça veut dire que la responsabilité doit descendre en bas. Nous devons devenir responsables. Nous ne le sommes pas. Il faut dire clairement, nous ne le sommes pas. D'accord. Nous sommes négligents. Nous pensons que c'est toujours le chef de faire, c'est à lui de faire. Mais il n'a pas le temps. Nous avons des services qui ne font pas leur travail. Je dis, je parle. Clairement. La NER, par exemple. Pourquoi la NER ne dénonce pas quand il y a ces situations ? Il y a, je sais qu'il y a un... Comment on les appelle ? Le... Il y a... Non, non, non. La Gé, c'est déjà trop loin. Je ne sais pas la Gé. Il y a un... Enfin, ils ont un titre là, ceux qui sont à l'hôtel de ville. Il y a un responsable de la NER là, puisque le pays est en train de mourir. Quel est son travail si ce n'est pas de dire attention sur ça, ça ne se fait pas ici. Ça, ça ne se fait pas ici. Il faut le dire. Et même parfois, les frais de fonctionnement, ils arrivent. C'est connu ici. Ils arrivent. Les frais de fonctionnement arrivent. On prend, on distribue, on donne des pervantes à gauche, à droite. Mais le travail pour lequel l'État a donné ce fonds-là ne se fait pas. Et personne ne dénonce. Alors, vous voulez qu'on vienne par la télévision. Pourquoi ? Personne ne dénonce et personne n'est sanctionné non plus. La vie continue comme s'il... Mais vous voulez qu'il sanctionne ? Il ne sait pas. On ne lui a pas renseigné. Il ne sait pas. D'accord. Non, mais j'ai l'air... Souvent, j'ai l'air de défendre les chefs. Mais excusez-moi, j'ai été dans le système. Oui. OK ? Je connais. Souvent, souvent, ici, chez nous, le vrai chef, là-haut, il ne sait pas. Il ne sait pas. Tout le monde en bas s'arrange pour qu'il ne sache pas. Et si subitement, il y a un chef qui, dans son petit décaster, veut faire autre chose, on trouve des mécanismes pour lui cacher. Parce que chacun pense tirer un bénéfice. Mais quand on se promène dans la ville de Kintiassa lui-même, le gouverneur, il voit bien qu'il y a de la crasse partout. Quand il se promène, il quitte de chez lui à la maison pour son bureau. C'est pour ça que je parle d'ambition. D'ambition. Notre gouverneur, je vais le dire en lingala, Papa Bumba, il y a une fierté. Il y a une fierté. Il y a une lingala et il y a une pétude. Il y a une fierté. Il y a une fierté. Il y a une fierté. S'il est capé par conséquent, c'est ça là. D'accord, je vais vous repasser la parole. Il faut qu'il ait un peu de fierté. On n'a pas de fierté. D'accord, je vais vous repasser la parole tâteau. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes né à Kinshasa le 22 juillet 1950 à Marayoumou. L'anniversaire n'a pas mis à tout bout qui n'a pas bon anniversaire. Sinon, t'es en fassé ma bébé. On a mon talibosso, donc en direct, bon anniversaire, Excellence. Merci, bon anniversaire, Excellence Jean-Pierre Kambila. Merci, jeune frère. Mais moi, j'aime bien que vous m'appelez Jean-Pierre Kambila. C'est mieux. C'est mieux. Au bien de défier mon goût. Vos histoires d'Excellence, ça me gêne énormément. Non, mais on ne change pas la nature. Elle est furgée. Mais ça vous colle à la peau. Qu'est-ce qui me colle à la peau ? Le fait que vous soyez Excellence, ça ne va pas changer. Vous avez occupé une fonction. Vous avez occupé des hautes fonctions. Kambila, ça devient excellent. Je serais vraiment d'accord qu'on m'a passé l'Excellence. Nous saluons votre humilité. Mais qu'on m'appelle maître, ça ne change pas. Je reste maître toute ma vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons jusqu'aujourd'hui dans cet état de notre ville de Kambila ? Cher Dan, l'homme est anthropocentriste. C'est lorsque l'homme se renouvelle, qu'il renouvelle son milieu, son environnement. L'homme est au centre du monde. La mission de l'homme sur terre, c'était de parachever l'œuvre de la création. Amen. Dieu, en créant, Dieu, en créant le monde, il n'a pas fait les immeubles. Mais lorsqu'il crée, l'homme, il donne l'intelligence suffisante à l'homme de pouvoir transformer la nature que lui a mis à la disposition de l'homme. D'où aujourd'hui, nous avons des immeubles, nous avons les routes, nous avons les voitures et nous avons tout ce que nous sommes en train de voir. Je le disais tantôt lors de mon premier propos, c'est la première question que tu m'as posé. J'ai dit, l'excellence, lui, a parlé en termes d'ambition. Effectivement, nous avons des gens qui viennent, mais qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas un programme de développement. Et ce sont parfois des gens ramassés par hasard, par coterie, par camaraderie, non, il n'y a qu'à Zalaoua, non. Mais il n'a pas un programme. Comprenez ? Il n'a pas un programme. Il y a une différence entre un homme qui est préparé pour les grandes choses, pour la royauté, pour la grande aide, qui a pour mérite, qui a pour mission de changer les choses, amener son peuple au développement, et une personne qui se retrouve accidentellement aux côtés des décideurs, des dignitaires, ceux qui ont la chance. La gestion, ça ne revient pas qu'à une seule personne. Non, mais j'en viens. La gestion est collégiale. J'en viens. Mais je dis, pour que, il faut qu'il y ait un homme qui donne du rythme. Du rythme. Il faut qu'il y ait un leader qui a une vision. Attendez. Un jour, j'étais avec l'AG de l'ANER, le directeur de cabineau de l'AG de l'ANER qui m'a dit, je suis allé le voir pour un dossier. Du coup, on a commencé à décider. Il m'a dit, Maître, vous savez, on a investigué, on a suivi tous ceux qui sont autour du président Félix Sisséke dit. On a compris qu'ils n'ont pas intériorisé la vision du chef de l'État. Chacun a sa vision, chacun a son programme. Il y a un problème. Comment ça ? L'excellence en face de moi, M. Jean-Pierre Kambila, a occupé d'autres fonctions décisionnelles. C'est un déposité de secrets d'État. Il peut comprendre que lorsqu'un chef de l'État arrive au pouvoir, il a une vision, il a un programme. Et c'est ce même programme qui est exécuté par tous ceux qui nomment le ministre, le gouverneur, bourgou-mestre, à une certaine des territoires, des gés qu'on sort. Ils donnent du rythme. Mais si chacun tout autour a son programme, sa vision, on va appliquer la vision de qui ? Donc, c'est pour te dire que lorsque l'homme blanc était là, il avait donné sa lettre de noblesse à la ville de Kinshasa qu'il créait en 57. L'excellence nous a parlé du boulevard Albert ici, de Vénée boulevard du 30 juin qui était l'une des plus belles au monde. Mais est-ce que ce qui sont ce qui ont lorsque l'homme blanc nous a donné la gestion de la chose, est-ce que nous avons cherché à pérenniser ? Est-ce que nous avons voulu changer les choses ? Mais est-ce que la propriété et le mieux faire, c'était seulement pour l'homme blanc et non l'autre ? Vous avez Kimbuta ici. Je vais vous donner un exemple. Comment on peut comprendre que vous lancez un programme ambitieux Kimbo Peto et Kinshasa Bopeto mais autour de votre bureau c'est très simple. Il y a de l'eau qui stagne à côté et l'excellence l'a dit, vous l'avez dit aussi, lorsqu'on passe autour de l'hôtel de ville, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas la notion de propriété dans les chefs du gouverneur. Vous comprenez ? Comment est-ce qu'on peut parler de Kimbo Peto si déjà autour de mon bureau moi-même je n'arrive pas à ranger ? C'est sale. Je dois commencer par donner du rythme. Je dois monter l'exemple à toute la population parce que Mboto disait en son temps « Motona, moto, abongusa ». Mais c'est toi qui demandes aux gens de faire la propriété à travers le riel de Kinshasa, le rue de Kinshasa à travers les communes. Devant ton bureau, c'est sale. Quel exemple est-il donc ? Donc c'est pourquoi j'étais... Vous condamnez les gouverneurs qui ont dirigé Kinshasa ? Je condamne les gouverneurs qui ont dirigé Kinshasa avec la dernière énergie parce que comme tu sais, on sait dire que cet homme est grand lorsque sa femme est bien nourrie, bien vêtue, ses enfants, bien entretenus. On sait dire que ça c'est un responsable dans sa cour. Il y a la propriété et lorsque les gens viennent, ils savent quand même congratuler, ils savent quand même féliciter, dire que non, c'est monsieur responsable, chez lui c'est propre. Mais si nous avons des gouverneurs qui chaque mois voyagent, chaque semaine voyagent, ils vont en Occident. Vous comprenez ? Ils voient comment se construisent les hôpitaux, les écoles, les centres de santé et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'ils rentrent... Peut-être que l'homme congolais n'a pas été suffisamment préparé à diriger. Ce n'est plus question d'hommes congolais. C'est question... Je l'ai dit tantôt. Mais tous ceux qui sont passés, comment ils ont pu échouer ? Dan, j'aimerais... Il manque de préparation. Tels que Dieu m'a crié, je ne voudrais jamais être mêlé dans les mêmes sacs avec la médiocrité. Mais je te dis, je n'ai pas encore eu à diriger une boutique au Congo. Ça, je l'ai dit. Vous n'avez jamais dirigé ? Je n'ai jamais dirigé une boutique au Congo en tant qu'officiel nommé par ordonnance. Mais le jour où j'en aurai, il faut commencer par me juger au travers de ce que je veux faire. Donc, c'est pour te dire que les gens accèdent au pouvoir sans programme, sans projet. Vous êtes ministre des ITPR. Toutes les rues sont impraticables. Toutes les avenues sont impraticables. Il y a des avenues qui les engorgent trois, quatre communes. Nous avons un problème serré d'embouteillage. Mais l'excellence a félicité la route et l'Enguesa. Il y a encore une autre avenue là. Parce que vous voyez que ça vient donner du souffle à tous ceux qui habitent Mongafoula qui font de longs trajets, de longs moments dans les embouteillages pour atteindre les centres-villes. Mais les ministres des ITPR, est-ce qu'il faut qu'on vienne lui dire que, par exemple, l'avenir Komsayo qui prend Kassavoubou, Ngiringuiri, Selimbao, Makala, ça travaille jusqu'à Mongafoula pour que cette avenue soit faite. Il faut qu'on vienne dire au ministre parce qu'il ne voit pas. Mais il sert à quoi finalement ? Non mais, attends, est-ce qu'on doit venir ici acclamer ceux qui ne font pas bien leur travail ? Ou soit qu'ils sont là ministres par hasard ? Non. Et les exemples sont les gens pour te dire peut-être que les ministres d'excellence spéciale, les ministres des ITPR, il irait jusqu'à quoi que j'ai un problème personnel avec lui ? Non. C'est juste que... Il ne faut pas oublier que nous sommes un état pauvre. Qu'est-ce que vous appelez un état pauvre ? 16 milliards. Non. Nous voulons ce que nous avons dans notre... C'est ce que nous projetons comme ambition en termes de budget. 16 milliards pour 2 millions 345 millions de kilomètres de kilomètres de kilomètres. Là, maintenant... Attendez. Là, maintenant... Oui. On va maintenant aller dans... C'est question maintenant d'hommes. Il est grand temps que les Congolais se remettent en question. Parce qu'un homme intelligent est celui qui s'évalue à chaque fois pour savoir si j'avance ou si je n'avance pas. Très bien. Si aujourd'hui l'homme blanc se joue avec nous parce qu'il a compris qu'il doit nous dire chaque fois ce qu'on doit faire et ne pas faire. Il nous donne des dettes qui ne sont pas des dettes. Il nous impose des sociétés avec lesquelles nous, on doit travailler et tout l'argent rentre pas. Ils vous disent que vous avez les dettes payées. Donc ça, c'est un problème sérieux. Merci. Il est grand temps que l'Afrique en général, les Congolais, comprennent les biens fondés de ceux qui représentent en termes de la géostratégie mondiale en termes de position pour travailler dans le sens. Parce que vous savez, le jour où le Congo sera debout, ce sera la première puissance mondiale au monde. Les États-Unis ne voudraient jamais que le Congo soit libre économiquement et se développe. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi vous avez des guerres, vous avez des choses qui se passent. mais il appartient maintenant à l'homme politique congolais de comprendre ce qu'il est réellement pour que la donne chance. Sinon, on viendra ici. Mais qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi depuis 1960 à ces jours, la ville est toujours sale ? Kinshasa n'avance pas. Il y a entre autres plusieurs impératifs qui ont entrangé. Je crois que ce n'est pas l'excellence qui va me contredire. Qui font que les choses ne puissent pas changer parce que vous avez des gens qui font de l'ambiance avec... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ambition. Il y a le non-respect de la Republica. Il y a l'enrichissement illicite. Il y a la spoliation même des choses publiques. Il y a les détournements. Donc, tout cela fait en sorte qu'on ne puisse pas avancer. Et la grande chose maintenant, c'est de demander au chef de l'État qui est celui qui est le premier des Congolais de mettre au centre de toute action la sanction. Parce qu'il n'y a que la sanction qui va réguler la société qui fera en sorte que les choses aillent dans le bon sens pour éviter qu'on puisse chaque fois réguler au lieu d'avancer. Maître Elie Béni, le ministre Mme Toulouka avait fait savoir que durant trois mois, chaque ministre sera évalué. Oui, nous l'espérons. Oui, pour savoir si vraiment les choses avancent ou pas. Je pense qu'il faudra normalement évaluer aussi les gouverneurs qu'on sache ce qu'ils font exactement. Daniel Bumba, gouverneur actuel, il a investi depuis plus ou moins un mois. Mais bon, on ne sait pas s'il travaille encore. Je pose plusieurs questions aussi sur ce qu'il fait. Mais très bientôt, c'est la saison pluvieuse, le mois de septembre. Beaucoup de routes sont impraticables. Cap Bokassa, Cabamba, Cabinda est fermée. Ce sont des malheurs de tout, des décennies de décennies. Je vous jure. Cabinda fermée, Wangata, n'en parlons même pas, mais c'est autour de la ville de Kinshasa, non loin du groupe. Le centre-ville même. Le centre-ville même, M. Jean-Pierre Cabinda. Vous pensez que c'est... Est-ce que la question des finances, on a parlé tantôt avec M. Beny, la question des finances, est-ce que nos gouverneurs ont suffisamment les moyens de leur politique pour pouvoir justement répondre aux besoins de la population ? Est-ce qu'ils ont vraiment le moyen de leur politique ? Le moyen de sa politique, c'est l'idée, l'imagination et la volonté de le faire. Ok ? Je m'excuse parce que je veux donner l'impression, moi qui suis anti-impérialiste, presque primaire, de défendre le roi des Belges. Est-ce que Léopold II avait l'argent pour venir coloniser le Congo ? Il n'avait pas. Il s'était endetté. Le roi Léopold II n'avait pas l'argent. Il a été prendre l'argent partout, 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 d'heure. Il était presque en faillite quand il a cédé le Congo à la Belgique. Presque en faillite parce que ça ne tournait pas. Mais il avait la volonté et l'ambition. Et moi, c'est ce thème-là que je veux mettre en avant. C'est ce que je reproche à nos gens. Ils n'ont pas d'ambition. Ambitieux, les athées. Ils ont le fond. Vous voyez, il y a un manga qui se trouve la différence entre le fond et le lendu. Le fond est-ce que de la salle et le lendu. Mais le lendu est-ce que il y a de la salle et de la salle et de la salle. Il y a de la salle et de la salle. Je ne sais pas s'ils arrivent à montrer la différence. Nous, dirigeants actuels, nous n'avons pas d'ambition. Une ville comme Tichassa, elle doit avoir une ambition. C'est-à-dire que quelqu'un doit venir là et se dire « Moi, au départ d'ici, j'aurai ça, 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 ça. » Et pour accomplir cette ambition, pour réaliser cette ambition, quels sont les sacrifices que je dois faire. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je peux et voilà ce que je pourrais pas. Et il commence à faire. Je veux prendre un exemple concret, vrai, les vieux de Tichassa qui sont ici, m'écoute. Vous savez, vous voyez le stade qu'on appelle maintenant le stade Tata Raphaël. Vous savez pourquoi on l'appelle Tata Raphaël ? C'est parce qu'il y avait un prêtre ici, père Raphaël de la culture qui était enseignant puis directeur de l'école qu'on appelle maintenant Tata Raphaël. Lui, il avait eu l'idée, il aimait beaucoup de football, il organisait les jeunes gens pour jouer au football et puis il n'y avait pas de stade. Et puis, ce prêtre flamand, belge, il a dit « Mais écoutez, on va faire un stade. » Alors, comment on va faire un stade où on n'a pas l'argent ? On va faire comment ? » Il a demandé le terrain à la ville. Ce stade a été construit à la main. Ok ? Tout le monde l'écoute. Je suis d'accord. Le premier de la ville Ce témoignage-là, c'est difficile. Mais il y en a. Le stade a été construit à la main. Les élèves qui jouent à la main et qui en ont tous les hommes et qui en ont d'autres que nous nous en ont. Ils nous ont appris dans lesans et qui suivent lesquels qui sont prévus à la carte de l'enquête les ouvriers qu'on payait, il y en avait. Mais ce sont les élèves des écoles chrétiennes. Ce sont les JOC, jeunesse ouvrière catholique. Ce sont les jeunes Zavériens, les jeunes scouts qui ont pris des pierres pour amener pour faire le stade. Le stade-là, il n'est pas fait... Il y a du béton, mais sincèrement, c'est la pierre, si vous l'observez. Ces pierres ont été amenées une à une, à la main. Voilà ce que j'appelle une ambition. Il a fait... Les écoles ici, elles étaient construites par Papa, Tata, Raphaël de la quête d'Ingéwana. On a fait ça. Pourquoi nous, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit ? Pourquoi ? Les routes ici, on les fait. Bon, il y a des grands engins qui viennent. C'est très bien, bravo. Mais t'es quoi ça, la pierre, ma banga ? Et où ça, les mains ? S'il y a l'ambition. Une fois que je suis parti en Boujimaï, j'ai trouvé le gouverneur Kassanji à l'époque. Il avait commencé de faire des routes en pierre. Oui, ça abîme les chaussures. Je suis passé par là il y a trois jours. Oui, mais il vaut mieux que ça abîme les chaussures mais que ça puisse exister. Parce que la chaussure, elle est inférieure à la route. La route, elle est beaucoup plus importante. Elle va vous permettre d'aller dans un point X vers un point R. ça va faciliter les transports et tout, etc. Ça abîme même les routes de voitures. Ça abîme beaucoup de choses. Mais vous avez une route. Vous savez, les routes romaines, les Romains, ils ont fait des routes depuis Rome jusqu'en Finlande. Des routes en pierre, à la main. C'est quoi ? L'ambition. Nous, nous n'avons pas d'ambition. Nous pensons que il y a un peu de la démocratie et il y a un peu de la démocratie. Non, nous, on n'est pas à ce stade-là. Nous, nous sommes au stade de construire notre pays. Notre pays n'existe pas. Nous ne sommes pas capables de gérer même les déchets de la ville ici. Le flamand, le belge, dans la ville de Kinshasa, il y avait dans tous les quartiers une ou deux parcelles laissées vacantes, exprès. Cet endroit-là servait à déposer les détruits, les saletés et à les brûler. Les Blancs appelaient ça foule. Foule municipale. Nous, nous n'avons appelé ça foulou. Jusqu'à aujourd'hui, l'endroit où on jette les choses, on appelle ça foulou. Ça vient de là. C'était une volonté politique. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de transporter les déchets, les immondices loin. Maintenant, nous, nous attendons à ce que l'Union européenne vienne nous donner des véhicules pour qu'on transporte nos déchets à un endroit X pour qu'on le fasse là-bas. C'est moderne, c'est bien. Mais vous n'en avez pas les moyens. Mettez-vous, mettons-nous à notre niveau. Nous pourrions faire de cette ville quelque chose de propre. Et c'est pour ça que nous, natifs de Kinshasa et certaines personnes adoptées à Kinshasa, nous nous sommes réunis et nous avons créé une association. Nous nous nommons un peu, d'une manière avec un peu d'orgueil, la noblesse de Kinshasa. Parce que nous estimons que Kinshasa mérite une certaine noblesse. Parce que nous n'acceptons pas que l'hôtel de ville soit sale comme ça. Et nous demandons au gouverneur de nous recevoir. Nous demandons aux autorités de nous écouter un peu. Nous allons solliciter ça. J'en profite pour le dire ici. Kinshasa ne va pas se construire par Bumba tout seul. Ni même avec son équipe. Quelle que soit son intelligence. Je reconnais, c'est un gars bien. On a vu son curriculum vitae. Il a fait des bonnes études à l'université de Kinshasa. Quand il parle français, c'est magnifique. Tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'il sache qu'il ne saura pas. C'est trop grand. C'est trop grand pour lui. Seul, il ne pourra pas. Il doit interroger les Kinois que nous sommes. Que nous, nous aimons notre ville. Pas nous seulement. Pas qu'une seule association. Il y en a beaucoup. Mais pas des gens qui viennent pour chercher l'argent. Pas des gens qui cherchent pour satisfaire leur petit prestige personnel. Des gens qui ont l'ambition. Pas pour eux. L'ambition pour la ville. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Je pense qu'on devra maintenant terminer. Je soutiens à presque une heure. Maître Elie Béni, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut, quelle est la part de la population dans ce que nous vivons comme chaos ? Quelle est la part du peuple ? Merci beaucoup. C'est-à-dire que la responsabilité a toujours été partagée. Il y a la responsabilité qui incombe aux dirigeants et il y a la responsabilité qui incombe aussi à la population. Parce que, vous savez, les dirigeants, ils mettent en place des règles, des lois qui font voter pour la bonne marche de la société. Et l'exécution demande aussi à la population de suivre et de faire en sorte que l'environnement soit propre et non malsain. Vous comprenez ? Par moment, tu m'as posé la question de savoir ce que je ne vous dis pas, l'homme est anthropocentriste. C'est-à-dire que l'homme, ça veut dire tout simplement que l'homme est au centre de l'action, de toute action du monde. Vous comprenez ? Au sein de la société, l'homme est au centre. Ça veut dire que lorsque l'homme se renouvelle, il renouvelle aussi son environnement, son milieu. Donc, c'est ce que l'excellence Jean-Pierre Kambila essaie de dire, et toi aussi, par ta question de comprendre que si l'homme n'a pas d'ambition, rien ne peut se faire. Si l'homme n'est pas engagé à faire changer les choses dans son milieu, dans son environnement, dans sa société, rien ne peut se faire. C'est-à-dire, c'est aussi vrai quand il dit que ce n'est pas une question du gouverneur seul avec son équipe. Mais ça demande l'implication de tous pour que notre environnement ne soit pas pollué. ou sale. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le gouverneur, en tant que détonateur, le numéro un de la ville, sa mission, c'est d'amener les projets de développement pour la ville de Kinshasa. Choisir ce qui est mieux pour la population de Kinshasa en termes d'infrastructures, en termes de conditions de vie de la population. en ce qui concerne aussi leur quotidien, c'est-à-dire sur le plan économique et tout ça. Donc, tout ça est d'une grande importance. Et là où je déplore et que je continue à condamner, c'est le fait que la plupart de ces gouvernements, Prenin Gopila, ils emboîtent les pas à Kimbuta. comprenez ? Il fait pratiquement la même chose. Il déplace le chef de l'État jusqu'à Bandal pour venir inaugurer Kimbuta et tout. Mais Kinshasa est démarré sale jusqu'à aujourd'hui. Très, très sale. Rien n'est fait. Vous comprenez ? Mais il faut qu'ils aient quand même un sursaut d'orgueil comme tant de l'a dit mon co-débatteur du jour, M. Jean-Pierre Kambila. Un sursaut d'orgueil. Mon bout tout disait que moi, pour que je me sente tranquille, les Zahir doivent battre le Brésil. Zahir, le Brésil faisait sa tournée africaine. Le Brésil est arrivé ici au Saint-Atara fait par l'excellence Kambila. Le Brésil nous a gagnés ici et pendant qu'ils étaient en train de rentrer, mon bout tout réuni les staffs de dirigeants sportifs de l'époque qui dit mais comment Patoubaïa n'a pas gagné Bistoka Kaboui ? Il n'a pas gagné le Brésil. Il fait revenir le Brésil. non, c'est moi qui supporte. Ils sont revenus et les Kalala ont battu le Brésil au stade d'ici. Oui, ambition. Vous comprenez ? Il s'agit de l'ambition. Il s'agit quand même d'un sursaut d'orgueil. C'est comme Fatoui s'est dit non, telle chose doit changer. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des recards. C'est pour permettre justement ce qu'il y ait fluidité de transport et d'aller-retour de la population à travers le nord-sud-est où c'est la ville de Kinshasa et à travers le pays. C'est de l'ambition. Mais est-ce que les ministres suivent ? Est-ce que les gouverneurs suivent et comprennent ? Donc, c'est question maintenant d'hommes. C'est question de sursaut d'orgueil et d'ambition. Vous comprenez ? Si on doit s'évaluer de 1960 à ce jour, qu'avons-nous fait ? Qu'est-ce qui a avancé ? Qu'est-ce qui n'a pas avancé ? Ça, c'est très important. Et donc, si Bumba, l'excellence Bumba qui arrive, doit faire la même chose que Ngobila, que Kimbuta, que Kabaïdu à Kabaïdi, que... Ça fait un mois déjà qu'il est là. Est-ce que vous sentez ? Ça fait un mois. Non, mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est pour vous dire que il faut que l'on découvre l'homme devant son programme, devant son projet. J'emprunte également les propos du professeur Thibam Gouchasukal qui nous disait un homme, un juriste doit avoir une tâche comparatiste. Ngobila a il y a séjourné pendant plusieurs décennies en Europe. Hein ? Mais il était là. Il n'y a rien de bon. La plupart des non-ministres, aujourd'hui, nous avons beaucoup des mikilistes dans les gouvernements, dans les institutions. Ils sont, ils vivent là-bas parce qu'ils savent, ils connaissent les conditions de vie là-bas qui semblent être socialement meilleures et tout ça. Maintenant, ils ont la chance de gérer les Congos aux côtés du chef de l'État. Ça vient maintenant de faire en sorte de dire qu'on peut aussi faire mieux au lieu de continuer en vie à l'Europe qu'on vienne aussi en vie à la RDC. Et cela est possible. Mais ça ne pourrait être possible que si il y a des hommes qui ont de l'ambition, qui ont un programme de vouloir changer les choses et Kinshasa sera meilleure. D'accord. Les Ethiopiens venaient ici. Ils venaient ici avec les côtes dehors. C'était des maigruchons. Mais allez voir la flotte aérienne d'Ethiopiennes, plutôt, Ethiopien et Alas. Allez voir l'Ethiopie aujourd'hui. Et c'est la même chose de la RDC. Donc, nous sommes, nous avons réquillé, nous avons pris du réquil depuis plusieurs années à cause des hommes qui ont pris la tête de la ville de Kinshasa mais qui n'ont pas su lui rendre la plus belle robe. Kinshasa, on l'appelait Kine la belle. C'est devenu Kine la belle. Kine qui essaie. Aujourd'hui, comme Kine à Marois. Et donc, tout ça, ça n'a plus de sens, cher Dan. Ça n'a plus de sens. En tout cas, Kinshasa, aujourd'hui, c'est l'une des villes qui ne donne pas envie. C'est d'ailleurs honteux de voir. Nos et à Bond. Nos et à Bond. Ceux qui nous visitent, ceux qui viennent au Congo pour la première fois repartent avec quelle image des Congolais. Quelle image garde-t-il de la République démocratique du Congo quand ils voient en pleine capitale les grands centres urbains, des tas d'immondices et on a l'impression d'être vraiment au village. Alors, M. Jean-Pierre, M. Jean-Pierre Kambila, en deux minutes, puis on va conclure. Si on ne tire pas attention, si on ne prend pas en compte vos suggestions, vos propositions, vos conseils, même ceux de Maître Elie Bénini, si on les prend, on ne les met pas en pratique par ceux qui nous dirigent. Quelles peuvent être les conséquences, quelles peuvent être les conséquences dans la durée sur la ville de Kinshasa ? A Kinshasa, vous ne pourrez plus circuler. A Kinshasa, les maladies vont aller crescendo. Kinshasa va perdre tout son prestige. Kinshasa va être une ville comme dans le temps nous parlions de New Delhi. Lorsque nous étions enfants, lorsqu'on nous parlait de la capitale de l'Inde, c'était la capitale de la saleté, de la crasse. on n'avait aucune admiration. Personne ne voulait aller là-bas. Ce sera la même chose. C'est triste. Ils ont vu New Delhi. Oh, c'est autre chose. Ils ont travaillé, ils ont pris conscience. Prenons conscience et don, ceux qui sont là, je ne suis pas là pour les insulter. J'ai de la considération pour notre gouverneur. J'ai beaucoup de la considération. Dieu lui a donné la chance d'être à cet endroit-là. mais qu'il ne se trompe pas. Est-ce que en réfléchissant de façon approfondie, vous pensez qu'un jour on peut nous prendre ce pays face à notre irresponsabilité ? On peut nous prendre ce pays ? Mais j'en suis convaincu qu'on va le prendre. Ce n'est pas que je pense. Tel que nous allons, ce pays, il est voué à partir. Mais écoutez, ouvrons un peu les oreilles. Qu'est-ce que Kagame est en train de dire ? Si on veut vraiment l'écouter entre les lignes, il est en train de nous dire ces gens-là sont des incapables. Ils ne méritent pas ce pays-là. Nous, nous allons partir de prendre et de développer. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Si tu n'as pas entendu, si vous n'avez pas entendu ça de Kagame, dites-moi que vous l'avez au moins entendu de Moussé Véné. Si vous ne l'avez pas entendu de Moussé Véné, dites-moi que vous l'avez au moins entendu de Ruto. Parce que Ruto, lui, il a dit plus explicitement. Ces gens, nous nous sommes mis dans une situation dans laquelle personne ne nous respecte et personne ne peut nous respecter. C'est nous qui avons fait ça. Personne d'autre. Ça ne sert à rien de dire à celui-là, de se montrer du doigt. C'est faux. Nous, Congolais, et notamment les élites, parce que c'est les élites qui montrent le chemin, c'est à eux de porter l'ambition nationale. Nous avons mis notre pays dans des situations extrêmement difficiles. Maintenant, essayons de nous rattraper. Vous avez entendu ce général français ? Il y a un général français qui a dit très ouvertement nous devons nous préparer à aller reconnaiser l'Afrique. Et quand il dit ça, il ne parle pas de l'Afrique du Sud, il ne parle pas de l'Éthiopie, il parle de la RDC. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles, comprendre, lire entre les lignes. C'est ça notre réalité. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins où nous faisons un effort pour nous sortir, où nous serons non seulement balkanisés, comme on dit, mais recolonisés. On va nous prendre ce pays. Vous serez là petit à petit. On est en train de le prendre. Regardez la constance de l'agression rwandaise. Quand je parle de constante, je veux dire que depuis 1966, quand ils ont commencé à venir ici avec la FDL, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans leur politique ? Rien. La conviction, ces gens sont des idiots, on va les prendre le pays. Et j'irai même beaucoup plus avant que 1996. Bi Sengi Man, son comportement ici, les hirondelles, d'amener les femmes ici pour aller vivre au deuxième bureau avec les Congolais pour les amadouer, pour savoir ce qu'ils font. Ça participe d'une même politique. On voit très bien que depuis 1980 et quelques, il y a une puissance extérieure qui a une politique. Quels que soient les dirigeants de cette puissance peuvent changer, mais il y a une politique. Ces gens se sont dit que ces gens-là ne valent rien, nous pouvons aller les dominer. Et ils ne changent pas. Ils continuent de venir et continuent. Et nous, nous faisons quoi ? Merci beaucoup. Ayons une ambition de résistance, mais aussi une ambition de construction parce que nous, actuellement, nous sommes en train de décourager nos propres enfants. Oui ? À rester ici. Ah mais oui ! Regardez, regardez seulement les images du Kigali. Quand on montre les images du Kigali, quand il y a la course cycliste, il y a des drones qui filment, on montre toute la vie. Vous le dites. Alors quand un jeune Congolais de 15 ans voit ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? On décourage nos enfants. Tout à fait. Alors, donnons-leur de l'ambition, encourageons nos autorités, encourageons son excellence, monsieur le gouverneur Bumbaya. sauf erreur, encourageons-le à faire quelque chose, à montrer exemple, à être un des meilleurs déjà gouverneurs du pays. Il participera ainsi aux efforts du président de la République et comme ça, petit à petit, nous avancerons. Mais il faut qu'il y ait de l'ambition. Il faut qu'il y ait de l'ambition. Mais Thélie Béni, est-ce qu'on peut perdre ce pays ? Je parle du point de vue général, la question que je posais à monsieur le métro. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut perdre ce pays si nous continuons à mal gérer ce pays ? Est-ce que nous pourrons finalement perdre ce que nous avons de plus gérer ? Non, mais c'est trop fort de dire que nous allons perdre notre pays parce qu'on le gère mal. ça, c'est la terre de nos ancêtres. Nos aïe nous ont légué ces beaux pays. Seulement, le pays n'a pas encore eu les chances d'avoir à faire des choses qui nous mettent en valeur pour nous engager dans une phase de développement à l'instar des autres pays. et je crois que c'est un travail de longue haleine. Mais seulement, on demande à ceux qui ont la chance de nous gérer, de faire en sorte que les choses... Déjà, il y a une très bonne volonté politique qu'affiche les chefs de l'État. C'est l'élément moteur. Comprenez ? La volonté politique reste l'élément moteur. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ambition qui accompagne cette volonté politique, il y a un problème sérieux. Vous comprenez ? Il y a déjà le fait que si ce sont les bangas qui sont au pouvoir, on donne avantage à ceux des bangas-là, on doit développer du côté des bangas-là. Non. Si c'est les Swahili font, non, il faut seulement développer les zones en part des Swahili. Mais ce que nous sommes en train de constater avec l'arrivée de Félix-Antoine Tisséquet, c'est que tout le... les pays est devenu un chantier. Il y a des travaux qui se font à travers les 145 territoires nationaux. Oui. C'est déjà inavancé. Mais non. Les chefs de l'État ne peuvent pas être partout au même moment. Mais il a ses représentants qui sont les gouverneurs, qui sont les ministres, les administratifs des territoires, les bourgoumès et tous ceux qui ont la chance de gérer la reste publique. Vous comprenez ? Donc, partout nous sommes chacun, suivant les responsabilités qu'il a, doit faire en sorte que les pays rayonnent, que les pays aillent de l'avant. Vous comprenez ? Les chefs d'État ne vont pas venir chaque matin vous dire « Toi, monsieur le gouverneur, il faut réparer la route. » C'est pourquoi je dis qu'il faut des personnalités qui viennent, qui accèdent au pouvoir avec un programme, avec un cannevas, des projets, des sociétés. Il se dit « Non, si je suis ministre de l'environnement, voilà ce que moi, je vais faire. » Si je suis ministre de l'économie, voilà ce que je vais faire. Vous comprenez ? Nous avons une économie qui est pratiquement extravertie. Entre les mains des expatriés, tout l'argent part là-bas. Mais lorsque le ministre de l'économie arrive, est-ce qu'il va accepter les présents, les cadeaux des endopakistanais libanais et il est sous compte de ces derniers, il y a le gouverneur aussi. Vous savez que, est-ce que vous savez que la plupart de nos autorités, ils sont dans la poche de ces expatriés ? Il y a de ces expatriés qui ont l'air députés à eux. Ils mettent de l'argent pour avoir l'air députés à eux. Donc, le jour où on va commencer à faire en sorte que ces choses ne puissent pas exister, qu'on soit libre, et que les choses se fassent comme il se doit en respectant les lois et règlements de la République, la Constitution de la République, je crois que le pays va aller de l'avant. Le pays va aller de l'avant si on respecte la Constitution de la République. Mesdames et Messieurs, c'est Tannes, ça nous finit pour ce jour. Lundi 22 juillet 2024, heureux anniversaire à M. Jean-Pierre Kambila qui totalise aujourd'hui 74 ans. Voilà, c'est quand même beaucoup. Ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est quand même beaucoup. Beaucoup meurent avant même d'avoir 60 ans. Mais Dieu lui a fait grâce d'atteindre cette âge. C'est vraiment une immense grâce. Merci. Amen. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. On espère qu'on aura... On va aller festoyer juste à peu près. Merci beaucoup, M. Elibé, d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Moi, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Moi, je suis antifête. Antifête. Surtout dans la situation que nous traversons à l'heure actuelle. Oui, c'est comme moi. Portez-vous bien et à demain. OK.